Hello tout le monde, c'est Lynn Makeup, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous retrouver dans le What's in my phone de mon 15 Pro Max. Je pense que ça fait à peu près 3 semaines, si je dis pas de vitesse, que j'ai mon 15 Pro Max. Je me suis dit que ça faisait assez de temps que je l'ai pour vous faire cette petite vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour vous parler de mon chouchou. Au niveau du coloris que j'ai choisi, je l'ai choisi en noir. Je trouve vraiment trop trop beau, je suis trop fan. Pour ceux qui ne me savent pas, je travaille dans une boutique agréée à Apple, donc je vends des produits Apple tous les jours. Je pense que c'est ça qui m'a fait un peu craquer pour le coup, parce que avant de faire le travail que je fais aujourd'hui, j'étais certes à fond Apple, parce que j'ai toujours eu des appareils Apple, je regardais pas tout le temps les nouveautés, etc. Là en ce moment j'ai envie de tout acheter, j'ai envie de changer mon Mac, mes écouteurs, j'ai changé mon téléphone, j'ai envie d'un iPad, bref. Je pense que c'est ça qui m'a fait craquer, mais honnêtement je regarde pas du tout mon achat. C'était un peu un achat compulsif, mais il est très 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 rentable pour le coup, vu mon utilisation en tout cas. Je le trouve vraiment trop trop beau en noir, je trouve qu'il match trop avec mon énergie, je sais pas comment expliquer. Je vous montre la boîte rapidement, donc elle est faite comme ceci, voilà. Au niveau de ce qui est à l'intérieur, il n'y a plus la prise secteur, je pense qu'on le sait tous maintenant. On avait le câble en corde tressée un peu, du coup c'est de l'USB-C vers USB-C. Parce que le port à l'intérieur du téléphone a changé, maintenant voilà c'est de l'USB-C, c'est plus du Lightning en tout cas. Après bon on a toujours les petites étiquettes, rien de fou au niveau de la boîte. Je mets pas de coque de protection, j'en ai de la marque Burga comme d'habitude. Pour le coup je n'en mets pas pour l'instant parce que j'ai pris l'Apple Care Plus, vol et perte en plus. Donc voilà vraiment je suis couverte contre tout parce que vu le prix du téléphone, honnêtement c'était hors de question que je prenne pas un truc comme ça. Certes ça fait un coût en plus, c'est soit on le prend par mois, soit on le prend à l'achat. Je vis plus sereinement maintenant que je l'ai quoi, j'avais jamais pris d'assurance sur mes autres appareils mais maintenant je pense que je le ferai systématiquement en fait. Certes ça rajoute un coût mais franchement je m'en fiche. Après je sais plus où est-ce que j'en étais. Du coup je mets pas de coque de protection puis en fait il est tellement léger, il est tellement beau comme ça que franchement j'ai envie de le voir tous les jours. J'ai pas envie de mettre une grosse coque mais de toute façon mon mood change un petit peu donc au moins si un jour j'ai envie de mettre une coque ou quoi, j'en mettrai une. On va pouvoir directement commencer par la présentation du qu'est-ce qu'il y a dans le téléphone parce que finalement c'est vraiment ce qui nous intéresse. Donc déjà voilà pour la présentation du téléphone. Au niveau du fond d'écran j'ai mis un truc un petit peu sombre parce que j'adore ce genre de fond d'écran. Donc comme d'habitude on a la lampe torche sur le côté, l'appareil photo de l'autre côté. Ça c'est rigolo hein. Je montre vite fait les caméras de façon comme ça vous voyez mon écran en même temps c'est un petit peu rigolo. J'ai mis le stabilisateur mais je crois que c'est avec iOS 17 ça donc normalement tout le monde peut l'avoir. Mais c'est vraiment très pratique comme ça au moins je sais si c'est bien cadré quoi. Vous avez la possibilité de mettre le mode portrait. Là je mets pas de portrait et ensuite je vais tout à gauche pour faire un flou. Et je peux choisir où je veux le flou etc. Donc là derrière ça sera net, devant voilà enfin bref. C'est vraiment trop trop bien. J'adore cette nouveauté en tout cas. Au niveau de la caméra on a le x25 qui est vraiment incroyable. Par exemple je peux zoomer sur les petits arbres là. C'est vraiment pas mal. Bon sachant qu'il y a la moustiquaire du coup ça nique un peu la qualité. C'est une caméra 48 mégapixels. Je sais pas si ça se voit très très bien mais franchement la qualité est incroyable. Je vois une différence de fou par rapport à mon 12 Pro que j'avais avant. Enfin franchement ça me change vraiment 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 la qualité. Puis c'est tellement plus lumineux. Enfin c'est incroyable. Je vais enfin pouvoir vous présenter mon téléphone au niveau des applications. Donc au niveau de mes pages principales comme vous pouvez le voir j'en ai 3. Voilà qui sont très très simples. J'ai commencé par ma page des gadgets à gauche. Qui est ma foi très vide. Parce que j'ai vraiment genre des photos j'ai clous. D'ailleurs je me suis toujours pas reconnectée sur clous j'ai l'impression. J'ai mon cercle d'activité avec mon Apple Watch. J'ai l'application Fastik. Et ensuite j'ai mon petit dinosaure. En fait je peux sauter genre c'est comme le truc du petit dinosaure là. Quand il n'y a pas de réseau sur Google. Mais je l'ai en gadget. Honnêtement vous me demandez pas comment j'ai fait pour le télécharger. J'en ai aucune idée. C'était pendant le confinement. Je crois que j'avais mis ça sur mon ancien téléphone. Et du coup quand j'ai fait le transfert ça me l'a mis aussi. J'y joue jamais honnêtement. J'y joue vraiment jamais. Mais c'est sympa d'avoir ça en tout cas. Voilà on adore. Au niveau de ma première page j'ai vraiment des trucs hyper classiques. Donc je vais avoir mon calendrier sur lequel je m'organise au niveau de mes vidéos YouTube. Mon calendrier j'utilise vraiment principalement pour mes rendez-vous personnels. Et ensuite pour tout ce qui est YouTube, réseau etc. Donc ensuite j'ai des applications genre horloge, photo, appareil photo, notes. Notes dans lesquelles j'ai vraiment de tout et de n'importe quoi. Ensuite je vais avoir rappel, rappel que j'utilise honnêtement très peu. Mais enfin j'utilise vraiment quand j'ai quelque chose à me rappeler. Ensuite bon j'ai réglage santé App Store. J'ai la météo. Au niveau de la bande du bas des applications je vais avoir téléphone, message, messenger et safari. On passe à la deuxième page un petit peu plus intéressant. Au niveau des gadgets j'ai superposé plusieurs gadgets là en haut. J'adore cette fonctionnalité des gadgets. Donc j'ai mis Google et ma playlist Spotify. Et des fois il y a des trucs qui se rajoutent genre mes contacts récents, des trucs comme ça. Ensuite je vais avoir encore mes anneaux de montres. Voilà bon vous voyez que j'ai vraiment rien foutu ce matin. C'est faux ! J'avais pas ma montre. Et ensuite j'ai mon Google Agenda. J'ai mon planning. Voilà aujourd'hui je ne travaille pas comme vous pouvez le voir. Donc on va commencer par business. Vraiment mes noms de dossiers je ne les ai pas changés depuis une éternité. Je ne sais pas pourquoi ils s'appellent comme ça. C'est un petit peu gênant mais c'est pas grave. On commence avec les applications vraiment basiques. En fait je ne comprends pas parce que c'est très très mal rangé. Par exemple Blabla Car, Fastik ou Biril c'est pas du business. C'est pas grave. Donc je vais avoir Gmail, YouTube Studio qui est une application qui me permet de gérer tout ce qui est données analytiques sur ma chaîne YouTube. Je vais avoir Fichier vu que j'ai iCloud Plus. Tout est synchronisé depuis tous mes appareils Apple et ça c'est vraiment génial. Donc si je vais retrouver un fichier que j'ai sur mon Mac. En fait j'ai tous mes dossiers ici. Je vais dans YouTube, Musique. Et là j'ai toutes mes musiques que j'utilise libre de droit bien évidemment. Vraiment c'est trop 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 important pour moi cette application. J'ai vraiment tout parce que sur mon Mac j'ai tous mes dossiers personnels. Enfin tout 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 tout. Du coup j'ai tout sur mon téléphone aussi. Et ça c'est génial. Ensuite je vais avoir YouTube Blabla Car, Google Agenda du coup. Je vais avoir Biril. Je vais avoir Mayoresia. C'est une application pour le boulot. J'ai Fastik qui est une application qui me permet d'enregistrer mes jeunes intermittents. Et ensuite sur la deuxième page du dossier je vais avoir LinkedIn. J'ai Compte Amélie mais je n'ai jamais utilisé l'application. J'ai Swile aka ma carte déjeuner et Google Photos. Ensuite on va passer au dossier réseaux sociaux qui est encore une fois très mal rangé je trouve. En soi il manque Biril ici. Enfin il manque des trucs mais c'est pas grave. Donc au niveau du dossier réseaux sociaux je vais avoir TikTok. Je vous ouvre rapidement. Voilà je vous laisse admirer mon TikTok. Si ça vous dit d'aller me suivre. Tout est en barre d'infos. Ensuite nous avons mon Instagram. Instagram qui est celui-ci. Je vais avoir Vinted. Vinted que j'utilise beaucoup. Je vous laisse mon petit nom qui est juste ici. Si ça vous dit de me suivre encore une fois. Je vais avoir X aka Twitter. Personne n'appelle Twitter X. Ensuite je vais avoir Pinterest. Pinterest que j'utilise énormément pour des idées de tatouage. Des idées d'ongles. Des idées de tenue, de coiffure, de décoration. Mon futur appartement. Nous avons Soup Soup qui nous rejoint aujourd'hui. Je sais pas si vous pouvez vous abonner. Ah mais si j'ai 4 abonnés. Du coup voilà mes petites épingles. C'est plutôt classique. Mais c'est Tattoo Nails et Safe Place que j'agrimente le plus souvent. Parce que c'est ce que je cherche le plus. Ensuite je vais avoir l'application Epidemic Sound. C'est le site sur lequel je trouve mes musiques libres de droit. Donc j'ai un abonnement mensuel qui est à 15,99€. Et voilà comme ça je peux télécharger un nom illimité de musiques libres de droit. Et ça franchement c'est trop trop bien. Et ensuite j'ai Segway Ninebot. C'est le compte de ma trottinette électrique. Voici ma petite trottinette électrique. Elle est trop trop belle. On va passer au prochain dossier qui est Favre. Je m'y retrouve. C'est le principal. Voilà c'est ce que j'ai envie de dire. Au niveau des applications ici je vais avoir Spotify. Spotify que j'utilise absolument tous les jours. Parce que je ne peux pas vivre sans musique. Je vais avoir Bourse aux banques. Forme. Donc Forme c'est mes anneaux en fait. Et mes trophées avec l'Apple Watch. Ensuite j'ai Netflix. Je vais avoir Waze. Ma banque. Donc crédit agricole. J'ai Impulse. Que je n'utilise plus du tout. Donc je pense que je vais incessamment sous peu la supprimer. Plus elle m'envoie les notifications tout le temps. Ça me pète les couilles. Ensuite je vais avoir WhatsApp. Que je n'utilise plus. C'était pour quand je travaillais à SEO. Ensuite j'ai WeWard. Et après sur la deuxième page de Favre. Je vais avoir Paiement mobile et Paylib. C'est hyper pratique pour faire des virements. Avec le numéro de téléphone. Je ne sais pas si ça marche avec tous les numéros de téléphone. En tout cas quand je le fais avec mon frère et ma soeur. Qui sont tous les deux chez Crédit Agricole comme moi. Ça marche super bien. Et du coup j'ai l'application Watch pour finir. Sur laquelle en fait on peut gérer tout simplement toute notre watch. Et ensuite je vais avoir le dossier photo. Dans lequel je vais avoir CapCut. Que j'utilise tout le temps pour faire mes réels. Ensuite j'ai Impreview. Que j'utilise tout le temps aussi pour prévoir mon feed Instagram. C'est trop 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 pratique. Même si en vrai je m'en fiche un petit peu de mon feed Instagram. C'est juste histoire que ce soit assez homogène j'ai envie de dire. En soi si c'est pas super beau, hyper esthétique et tout. Enfin franchement je m'en fous. Ensuite je vais avoir Lens Buddy. Alors c'est vrai que ça j'utilisais beaucoup il y a un temps. J'ai encore des photos dessus d'ailleurs. J'avais complètement oublié l'existence de ces photos. Vous découvrez avec moi. Il faut trop que je me refasse une frange. Je suis désolée mais ça m'allait trop bien la frange comme ça. Frange un peu rideau. Vous êtes pas d'accord ? Moi j'adore. Bref en tout cas Lens Buddy c'est une application qui vous permet d'avoir un timer sur votre téléphone. Là en fait on peut choisir combien de photos on veut prendre en une seule fois. Donc par exemple là j'ai mis un timer de 2 secondes. Regardez je vous montre. J'appuie. Et ça prend 10 photos. Voilà. Et c'est trop trop bien je trouve. Ensuite tu vas voir VSCO sur lequel je retouche entre guillemets toutes mes photos. J'enlève les deux ici parce qu'ils sont bloqués. Je peux les utiliser et voilà la différence. Comme ça ça fait tout à peu près dans les mêmes tons sur mon feed Insta. Ensuite j'ai Canva l'application sur laquelle je fais absolument toutes mes miniatures et même mes CV. Voilà. Enfin j'utilise tout le temps cette application. C'est vraiment le sang. Je vais avoir UJI. Si vous connaissez pas. Une application qui vous permet de faire des photos avec un filtre. Voilà la photo que je viens de prendre. Ça met un filtre un peu vieilli. Je vous montre un petit peu des exemples. Voilà voilà. Franchement je vous la conseille parce que pour ajouter un mood un peu à vos photos sans rien faire. Franchement je trouve ça trop sympa. Et ensuite on a Nocturne que j'utilise absolument jamais. Je vous avouerai j'ai juste pas pris le temps de la supprimer je pense. Mais en fait de base c'est pour prendre des photos du ciel étoilé. Vraiment très très belle. On passe du coup à la dernière page. Je vais avoir le temps d'écran en gros en haut. Je sais pas c'est combien de temps sur mon téléphone aujourd'hui ? 1h24 sur Instagram. 4h47 quotidiennes franchement je trouve ça tellement beaucoup trop. Au niveau des dossiers je vais vous montrer rapidement parce que c'est pas hyper intéressant. Je vais avoir Showroom, Vipi, Beauty Bay, Shein, HM, Rituals, AliExpress, Action, Leboncoin. J'ai Pokawoc, Sneaky Spy, je sais même plus ce que c'est, Igral, Pass for Wallet. Pass for Wallet qui est absolument génial. Si vous n'arrivez pas à ajouter une carte de fidélité dans votre wallet. On va passer au dossier jeux. Donc je vais avoir Clash of Clans, Clash Royale, Bikes, Hiller, Killers, Sudoku, Watershort, Chape à chaque club, Plateau, Subwoo Surfer, Scavander, je sais pas quoi. Fiches d'hommes. Je joue jamais au jeu sur mon téléphone. À part à la limite Clash of Clans, Clash Royale et encore c'est très 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 rare. Je vais avoir éducation. Il est très vide hein. J'ai World Reference, Google Traduction, Pass Région, Pass Culture. Et je vais avoir autre. Donc j'ai Clou, Yucca, Anti-Covid, Doctolib, SNCF Connect, TV Time, TBM, Assistance. Et Numbers. On a fait le tour au niveau de mon téléphone. Vous voyez j'ai rien de très 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 intéressant honnêtement. D'ailleurs je suis en train de penser, je voulais vous montrer d'autres trucs sur mon téléphone. D'autres choses qui étaient quand même plus intéressantes. Déjà je vous ai pas du tout parlé du bouton Action. C'est plus la petite encoche du coup haut ou bas. Qui vous permet de soit activer le mode sonnerie, soit désactiver le mode sonnerie. Mais il est personnalisable. Et ça c'est vraiment pas mal en vrai. Moi j'utilise en mode sonnerie, enfin silence sonnerie vous voyez. Vous pouvez vraiment le personnaliser avec le mode concentration, appareil photo, lampe torche, mémo vocale, enfin bref vous pouvez mettre plein de trucs. Même l'application raccourci, vous pouvez rien mettre aussi si vous le souhaitez. C'est un petit peu bizarre mais voilà. Et du coup il y a pas longtemps, j'ai créé un nouveau mode de concentration. Donc je vais ne pas déranger comme d'habitude. J'ai repos. Ensuite j'ai le mode conduite qui me bloque absolument toutes mes notifications. Là il y a plus rien du tout qui s'affiche, je reçois aucune notification. Dès que je monte dans ma voiture, je sais pas comment ça fait pour détecter mais avec le bluetooth ou avec le mouvement je ne sais pas. Ça se met automatiquement le mode conduite et je trouve ça génial. Je sais pas comment j'ai fait mais franchement j'adore. Et il y a pas longtemps du coup j'ai mis le mode travail qui est fait comme ceci. J'ai mis la lune et en fait ça me bloque toutes les pages. Vous avez la possibilité de bloquer toutes les pages. Le mode travail je l'ai créé pour quand je fais du montage vidéo. Là du coup je l'ai encore jamais utilisé, je verrai s'il me convient. Je pense qu'il va me convenir pour le coup parce que je suis tout le temps distraite par mon téléphone. Et des fois en fait j'ai besoin de mon téléphone justement pour faire des airdrops de vidéos etc. Que j'ai pris sur mon téléphone, que j'ai besoin sur mon Mac. Enfin bref du coup je pense que c'est la fin de cette vidéo. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. J'espère que ça aura été quand même une vidéo assez intéressante. Je vous ai montré un petit peu le fonctionnalité du téléphone, plus principalement ce que j'ai mis dedans. Enfin les applications que j'utilise. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas vous pouvez liker, commenter, partager, faites ce que vous voulez comme d'habitude. Tous mes réseaux sociaux sont en barre d'infos, je vous laisse aller checker ça. Il y a mon Insta, mon Vinted, mon TikTok. Si ça vous dit de me suivre, de toute façon je vous les ai montré tout à l'heure. Mais voilà sinon tout est en barre d'infos comme d'habitude. Et puis si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501